Et comme mon film, c'est aussi une tension qui monte, qui monte comme ça, je trouvais que pour vraiment être avec le personnage principal, le plan séquence est un choix esthétique très intéressant, qui nous plonge comme ça dans le moment, et en plus qui peut rendre ces décors qui sont très, on va dire, d'un point de vue esthétique, c'est très moche, des bureaux, des corridors, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais le plan séquence leur donne ce côté très oppressant et très... on sent la tension avec les mouvements de la caméra, tout ça, donc voilà, j'ai une nuit, j'ai des étapes, je me suis dit c'est la meilleure façon de... et comme je suis une grande fan de Hitchcock, on a tous en tête la corde de Hitchcock qui est un thriller, où, voilà, la tension elle monte, et je pense que c'est entre autres aussi grâce à l'écriture, c'est une impression, le fait que c'est pas réglé à l'avance, et ça me fait plaisir que vous le dites, parce que c'est très, 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 très réglé à l'avance, ça demande beaucoup de travail, parce que c'est pas simple de faire des plans séquences, c'est presque une chorégraphie, c'est comme faire un spectacle de danse, comment faire danser la caméra autour des comédiens, et sans faire sentir tout l'artifice, donc c'est un tour de magie, on va dire, qu'on a fait ensemble, vous avez mentionné tout à l'heure, le fait que le montage ça sauve les acteurs, c'est vrai, et donc moi j'ai dit aux acteurs, il n'y a pas de montage, c'est comme des dominos, si l'un se trompe, toute la scène, elle sert absolument à rien, on doit recommencer dès le début, et donc du coup on a beaucoup répété, pour trouver la bonne chorégraphie, pour tourner les scènes, et pour que ça soit aussi naturel, et je ne voulais pas qu'on voit justement qu'on est en train de tourner des plans séquences, donc je devais trouver à chaque fois des justifications de mise en scène, pour les mouvements de caméra, que ce soit un regard, pour passer de quelqu'un, d'un personnage à un autre, que ce soit un mouvement, que ça soit, et tout ça, voilà, ça a été presque de l'architecture, dessiné, répété, il y a un film qui est super intéressant, un film américain qui s'appelle Ground Hunting, c'est un documentaire, qui parle des viols dans les universités américaines, donc là on n'est pas du tout, on n'a pas affaire à la police, on a affaire au temple du savoir, Harvard, Columbia, tout ça, et comment les étudiantes, quand elles sont violées dans des soirées étudiantes, tout ça, elles veulent porter plainte à l'administration, sauf qu'aux Etats-Unis, les universités, elles comptent avant tout sur leur réputation, et c'est beaucoup d'argent, parce que c'est des firmes, le savoir coûte cher, et personne n'enverra ses enfants dans une université où il y a des viols, et donc je regardais ce documentaire, les procédés d'essuasion de la victime, de ne pas porter plainte, c'est exactement la même chose, c'est toi tu étais habillée comme ça, tu avais bu deux verts de trop, on n'en parle pas, c'est pas grave, et donc des rapports hommes-femmes, demander son droit, et demander une certaine justice, je pense que c'est quelque chose d'assez international, quel que soit le contexte, après c'est vrai que mon film se passe dans un contexte tunisien, c'est un contexte que je connais très bien, et j'ai veillé à ce que le film parle à tout le monde, et je sais que quand on est femme, on a vécu, pas viol, mais on a vécu, je ne sais pas, un truc qui pourrait être désagréable, un certain moment de sa vie, ou une remarque blessante, ou quelque chose de cet ordre là, et donc il y a tout ça à la fois, qui fait que j'ai tenté d'en faire un film qui dépasse un certain contexte local, malgré le fait que ça soit inspiré d'un fait divers, malgré le fait que ça pointe une certaine transition en Tunisie. Oui, parce que le film n'est pas encore sorti, il sort le 18 octobre, mais c'est une vraie question, parce que moi, par rapport à La vraie affaire, j'ai pris beaucoup de liberté. L'histoire, elle n'était pas exactement comme ça, moi je l'ai tirée vraiment vers la fiction, et d'ailleurs il y a eu un livre qui a été édité chez Michel Laffont, écrit par la vraie victime, interviewé par une journaliste, et qui parle de toute l'affaire, jusqu'au procès, et au-delà du procès. Et donc c'est une vraie question, qu'on est en train de se poser, je pense qu'on va rajouter une petite mention, mais voilà, ça ne change rien, c'est pour dire qu'il y a eu justice, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la quête de la justice, c'est l'acte le plus fort, et qui peut donner naissance comme ça, une héroïne par exemple, un cheminement, un art. Comme mon personnage principal, le personnage de Marianne, c'est une jeune fille, on va dire, qui n'est pas politisée, qui veut s'amuser, ça pourrait être n'importe quelle fille, voilà, elle a un côté comme ça, un peu naïve, un peu haut à blanche, et moi j'aime beaucoup ce genre de personnage, qui pourrait être n'importe qui, qui passe par une épreuve tellement dure, qu'ils découvrent, c'est ce que vous dites, qu'ils découvrent en eux, une force extraordinaire, que même eux, ils ne savaient pas, donc ça les pousse, et donc pour contraster ce personnage, parce que je me suis dit, après un viol, elle doit être complètement choquée, il fallait avoir un personnage secondaire avec elle, qui prend les choses en main, et qui la pousse, et donc le personnage de Youssef, contrairement à elle, on comprend qu'il est très politisé, qu'il est marginalisé aussi, que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a eu affaire à la police, donc on imagine que c'est quelqu'un d'extrêmement fier, qui a eu pas mal d'accrochages, avec la police, et on sent qu'il a fait un sitting, tout ça, donc il a tout un historique, et la police sait comment « dealer » entre guillemets, avec ce genre de personnage, parce qu'ils ont l'habitude, donc du coup, lui, il tombe très vite dans leur traquenard, ou en tout cas, il lui installe un traquenard, et eux, ils se disent, dès qu'on neutralise ce mec, qui représente une forme de danger, elle sait rien du tout, c'est facile, elle se retrouvera toute seule, elle va craquer, sauf que, c'est pas ce qui arrive, parce que le fait de se retrouver pied au mur, lui donne cet élan, parce qu'elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même, et c'est ce qui se passe en général dans la vie, quand on peut compter sur personne, enfin, on peut compter sur les autres, mais il faut d'abord compter sur soi, et c'est ce qu'elle apprend dans cette terrible épreuve, et donc Youssef, c'est vrai qu'il a un côté un peu ambigu, on ne sait pas s'il fait ça par militantisme, ou si vraiment pour elle, et d'ailleurs elle lui reproche, quand il appelle les journalistes, il rentre dans un truc, il faut le dire, il faut le montrer, et elle ne veut pas du tout, elle est complètement terrorisée, et donc j'aimais bien le contraste qu'il forme tous les deux. Le Maghreb, il est féminin, je pense que l'avenir du Maghreb, ou n'importe quelle société, il est au-delà des genres, c'est-à-dire les hommes et les femmes ensemble, au-delà d'une hiérarchie, et je pense que les hommes au Maghreb, ou ailleurs, où il y a des régimes, on va dire un peu oppressifs, où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, ils sont autant oppressés que les femmes. Donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et je pense que si on arrive à comprendre que c'est quelque chose, au-delà du féminin et du masculin, et c'est quelque chose de l'ordre du politique, qui nous réunit tous, je pense que c'est déjà un très bon pas. Mais mettre les femmes contre les hommes, je pense que c'est très mauvais, de dire que, ah oui, les femmes Maghrebine, elles sont super, parce qu'on ne le fera, je rentrais comme ça, dans une espèce de truc. Moi, personnellement, ce n'est pas un discours qui me... Alors, c'est très plateur pour les femmes, mais ce n'est pas quelque chose que je trouve simple.